Et bonjour et bienvenue sur ce contenu dans lequel je vais vous parler de mon aventure sur YouTube. Ça fait dix ans que je crée, que je réalise des vidéos sur l'outil YouTube. C'est juste là, voilà, magnifique néon, magnifique sweet. Je vais vous parler de ça parce que ce contenu, il est sponsorisé par YouTube. Je vais parler de ma plateforme préférée, la plateforme grâce à laquelle et sur laquelle je crée tous les jours. On pourrait en faire un documentaire d'une heure. Là, c'est assez court, mais je vous résume les étapes principales. Bon, c'est plus un secret en 2023, ça n'étonne plus personne, mais j'en vis de ce métier-là. Mais en plus d'en vivre, ça me permet d'employer et de m'entourer de plein de gens qui sont en contrat en CDI. Ça a grossi au fur et à mesure. Maintenant, c'est carrément une économie, on appelle ça la creator economy, parce que c'est une vraie industrie de production audiovisuelle. Mais quand j'ai commencé en 2012, c'était un autre monde. Et pourtant, YouTube était déjà une plateforme qui proposait la monétisation des vidéos. Et ça, c'est aussi important, le fait de créer et le fait d'entreprendre en parallèle. Pareil quand j'ai commencé il y a dix ans, je sentais déjà qu'en fait, c'était une plateforme qui mettait en avant ses créateurs. Il y a une espèce de côté communautaire, et ça passe par un truc qui est très connu, que vous connaissez, c'est les fameux trophées 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, ça va même jusqu'à 100 millions d'abonnés. Celui-là, je l'aurai sans doute jamais. Et ça, ça motive, parce que déjà, tu as envie d'atteindre les objectifs et d'avoir les trophées, c'est bête. Mais c'est motivant ! Et ce truc-là, quand on y pense, ça a été mis en place très très tôt. C'était quand même du concret, parce que c'était agrémenté et complété, avec notamment des rencontres avec d'autres créateurs, des gens du monde entier. Et donc, tu avais vraiment l'impression, et j'ai toujours l'impression, de faire partie d'une communauté de YouTube. Mon ascension sur YouTube, c'est d'abord grâce aux gens. Il y a eu des années vraiment hyper importantes et décisives. C'est les années aux alentours de 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, 1,5 million d'abonnés, parce que ça commençait à devenir gros. Et c'est le moment où il ne fallait pas se planter, c'est le moment où il y avait un premier vrai engouement. C'est un moment de la chaîne où les gens te découvrent. Tu n'es pas encore installé, tu n'es pas légitime. Ils peuvent t'oublier en deux secondes. Et je me disais, mais là, mais tout est possible, quoi. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et de sacrifice, parce que je n'avais pas une équipe comme aujourd'hui. Je faisais mes montages nuit et jour, dans les aéroports, dans des positions improbables, machin. Mais j'en garderais toujours un souvenir de malade, en fait. Et grâce aux revenus qui provenaient directement de YouTube, je pouvais me dire, bon, bah, let's go, le mois prochain, je peux commencer à prendre un monteur, je peux commencer à m'entourer. Step by step, comme on dit. On ne dit plus ça. Là, on va parler d'argent. Après 4 ou 5 ans de création de vidéos sur YouTube, il y a vraiment un truc qui m'a frappé au niveau argent. C'est pas les montants, c'est la régularité. Je me suis dit, mais en fait, les revenus sont réguliers. Les revenus sont stables. À partir de là, ça permet vraiment de commencer à penser le long terme. Parce qu'évidemment, la plateforme était encore jeune, et on pouvait légitimement se dire, est-ce que je peux construire une aventure entrepreneuriale pluguée à YouTube ? Et en fait, bah oui. Donc ça veut dire, si je suis une vraie entreprise, je peux faire des projets de vraie entreprise. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer la Redbox. La Redbox nécessitait des fonds financiers que je n'avais pas du tout. Donc je devais aller voir comme plein d'entreprises des banques. Sauf que les banques, je devais les convaincre de mon projet. Leur dire, les gars, je vous jure, je suis une vraie entreprise basée sur une vraie plateforme qui n'est pas là pour trois jours. Elle a prévu d'être là pour un petit moment. Donc on peut vraiment construire des choses. Si les revenus avaient été extrêmement volatiles, jamais de la vie, j'aurais convaincu les gens de l'entreprise traditionnelle, tout ce qui est expert comptable, tout ce qui est banquier, de vouloir me suivre dans le projet qui était à l'époque complètement fou, celui de la Redbox. Donc au-delà des montants de la YouTube money, des clichés qu'on entend souvent, le truc le plus qualitatif provenant de la plateforme, c'est la stabilité. J'ai vraiment pu construire une entreprise de manière pérenne sur des années et des années. Et je vais vous faire une confidence, mais il y a quelques années, je me disais vraiment, ce métier-là peut s'arrêter à tout moment pour plein de raisons parce que c'est tellement nouveau. Il y a très peu de gens qui l'ont fait avant moi. On va dire que moi, je suis à peu près la deuxième génération. Je n'avais pas beaucoup de recul. Aujourd'hui, c'est complètement fini. Je me dis vraiment que c'est une vraie économie, que c'est une vraie activité de production, du visuel, de création sur laquelle je peux continuer de me projeter en fait sur plusieurs années sans avoir à stresser de me dire, « Attends, peut-être en 2026, c'est terminado. » Aujourd'hui, je suis beaucoup plus rassuré et je me considère presque comme un entrepreneur normal qui, bien sûr, peut se planter, peut faire des erreurs, peut faire des vidéos qui ne marchent pas. Je peux être finito, comme on dit. C'est tout à fait possible. C'est assez fou parce que là, tout ce que je viens de vous raconter, c'est la stricte et pure vérité. C'est mon histoire. C'est mon histoire entrepreneuriale sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de créer sur cette plateforme, il n'est jamais trop tard. Cette plateforme est faite pour tout le monde en tout temps. Il y a encore de la place dans plein de domaines. Donc voilà, si ça vous chauffe et s'il y a des créateurs qui vous inspirent sur cette plateforme, allez-y ! À bientôt sur YouTube, j'espère.